Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis ravi de prendre la parole pour appuyer le projet de loi C-442 au nom du Parti libéral. M. le Président, j'indique que nous appuyons le projet de loi. Nous voulons qu'il soit adopté et qu'il passe par le processus en comité en troisième lecture. J'ai été encouragée d'entendre la chef du Parti vert dire qu'elle est prête à apporter des amendements qui ne vont pas changer l'intention du projet de loi, mais qui pourraient le rendre un peu plus pratique pour ce qui est de sa mise en œuvre. La maladie de Lyme est une maladie grave. On en a parlé en long et en large au cours des 45 dernières minutes. J'aimerais examiner la question d'un autre angle du point de vue personnel. Je crois qu'il s'agit de l'enjeu le plus important relativement à cette maladie, et c'est toute la question de sensibilisation. Il y a différentes régions du Canada qui sont plus touchées par la maladie de Lyme que d'autres. Au Manitoba, il s'agit d'une maladie grave. De nombreuses personnes savent qu'au Manitoba, nous avons des étés chauds. Certains de mes amis ont des chalets au Manitoba rural. Il y a des camps de jeunes qui ont lieu. Certaines régions de la province du Manitoba, mais surtout dans le sud-est, comportent un risque plus élevé d'une maladie de Lyme. Nous devons veiller à ce qu'il y ait une meilleure sensibilisation. Au fil des années, au cours des trois ou quatre dernières années, je trouve qu'il y a eu une meilleure sensibilisation. Mais même aujourd'hui, je ne crois pas qu'on fasse suffisamment pour sensibiliser les gens avec du matériel. Le gouvernement devait prendre une approche proactive pour veiller à ce que les gens soient bien informés sur cette maladie. C'est un des aspects du projet de loi que j'appuie. Nous devons reconnaître cette mesure. Je suis ravie qu'elle figure dans le projet de loi. Par exemple, je suis allé à Pelican Lake, qui est dans ma province de Manitoba. J'ai parcouru les sentiers, j'ai passé plusieurs jours avec ma fille. Après une demi-journée de promenade dans les sentiers, on revient au chalet et on a peut-être une douzaine de tics sur le corps. Alors, M. le Président, si on fait attention, si on porte des vêtements longs, si on porte des chaussettes, si on porte un insecticide, eh bien, autrement, les tics peuvent s'accrocher à vous. Il faut faire une vérification. On fait ce qu'on peut pour se débarrasser des tics si on en voit. Mais ce qui me surprend, c'est que quand j'ai eu l'occasion de parler à des gens de la maladie de Lyme, je suis surpris de voir à quel point ils ne sont pas au courant. Ils savent ce qu'est une tic. Ils en ont déjà eu sur le corps, mais ils ne savent pas ce qu'est la maladie de Lyme. Et moi, je pense que c'est assez tragique. Et moi, je parle de gens qui, d'après moi, auraient dû être au courant. Des gens qui fréquentent les chalets. Même quand on va dans des camps, j'ai parlé de camps de jeunes. On a des jeunes qui participent à des camps partout au Canada. J'ai parlé du sud-est du Manitoba. Des camps ont été trouvés dans la plupart des provinces. À chaque année, nous allons avoir des dizaines de milliers d'enfants qui vont participer à des activités extérieures dans des camps de vacances. Nous voulons encourager nos jeunes à profiter des activités extérieures, mais il faut aussi reconnaître l'avantage d'être proactif pour ce qui est d'avoir du matériel sur cette maladie. Les effets sont vraiment dévastateurs quand on a la maladie de Lyme. La plupart dirait que ça prend deux ou trois jours avant de voir les symptômes. Et souvent, c'est le cas. Mais souvent, ça prend environ une semaine. On a même vu des cas où les symptômes se sont fait connaître beaucoup plus longtemps après. Pour ce qui est des symptômes, on parle de fatigue, de fièvre, de maux de tête. L'idée d'une morsure de tique ou d'une infestation de tique va donner lieu à des démangeaisons sur la peau. Il faut être au courant que l'une des priorités relativement à tout ce processus de consultation, selon moi, c'est de mettre en œuvre un programme inclusif qui verra vraiment ce qu'il y a une bonne composante de sensibilisation pour ce qui est de lutter contre cette maladie. C'est une chose qui, selon moi, est essentielle. Lorsqu'on parle des rôles du gouvernement fédéral, de travailler avec les provinces et les territoires, je sais qu'il faut donner plus de détails. On a parlé de profession médicale, mais il y a d'autres intervenants. Pensez à nos commissions scolaires. Il y a d'autres groupes qui ont des intérêts, des groupes à but non lucratif, des groupes qui font la promotion du plein air. Nous avons toutes sortes de groupes de plein air. Il y a les gens qui vont dans les chalets, des clubs de course à pied. Il faut que les gens soient mieux au courant de cette maladie. C'est vraiment important. Alors, lorsqu'on parle de mandater le gouvernement fédéral, de commencer à réunir les intervenants, eh bien, moi, je crois que ça va prendre vraiment une approche holistique. Il faudra voir qui a quelque chose à offrir relativement à l'élaboration de cette stratégie. Je retenais que le gouvernement fédéral, en particulier, a un rôle important à jouer pour ce qui est de pratiques exemplaires. C'est une chose que nous devons prendre au sérieux. Nous pouvons travailler de concert avec les compétences provinciales et territoriales. nous devons veiller à ce que les ressources soient en place, M. le Président. Au bout du compte, il faut être plus proactif. D'après moi, nous pourrons lutter contre la propagation accrue de cette maladie, M. le Président. On a compris que le nombre de signalements est en hausse. la maladie de Lyme prend de l'ampleur. Le projet de loi C442 nous demande de convoquer une conférence avec les intervenants et les provinces et les territoires. On veut qu'on mette en place une base de données, des cueillettes de données. J'ai parlé de la composante de sensibilisation. le projet de loi fera en sorte qu'un rapport serait déposé en Chambre et la stratégie aurait à être examinée après cinq ans. Je crois que c'est un projet de loi qui mérite notre soutien au caucus libéral. Nous l'appuyons. On s'attend à ce que ce ne soit qu'une période de temps avant qu'il ne soit adopté. Merci de m'avoir donné l'occasion de dire quelques mots là-dessus. Merci. Merci. Merci.